puisque ça fonctionne bien. On va remettre l'élévation où elle en était. Là les variations redeviennent normales. Je vais créer quand même la source, ça va être cool. Alors qu'est ce que c'est que cet endroit ? Nylansis. On va l'appeler Polaris. Grand arbre tendu. L'arbre du gel. Une fougère de taille minuscule qui ressemble à quoi ? Le feu vert. Verte feu. Verte flamme. Tiens. Ok. Ensuite, il y a une mousse recouvante grande surface. Avec quelle couleur ? Rouge. La Carmina, on va l'appeler. Celle-là, avec quelle couleur ? Bleu, vert. Tapis dense. La gelée. Voilà. Il y a un reptile immense. Donc, c'est un iguane immense. C'est une iguane du froid. très amicale, silencieux. Libuane polaire. Et on va découvrir cette source qui s'appelle... Attends. La faune, je m'aperçois qu'il y a une virgule. Je vais mettre dans ma check list que... C'est un petit truc de rien du tout, mais... Virgule de faune. Virgule après faune. Dans input. C'est des petites choses de rien du tout, mais... Il faut le noter. Alors... La source, elle s'appelle... Enjelure. Voilà. Un ruisseau nommé enjelure. Je ne sais même pas où il y va. Je vais juste regarder un poids à l'encyclopédie. Un ruisseau qui s'appelle enjelure. Par ordre de nouveauté. Voilà, il est là. Il s'achève dans un grand lac. Ok. Bref. Ensuite, on a créé... On a créé... Le... Le... Comment ça s'appelle ? Les poissons, maintenant. Donc, on va les faire apparaître dans l'input et l'output. Et on va pouvoir leur donner un nom. Puis après, on les fera apparaître dans l'encyclopédie. Il y a du boulot, mais on va le faire. Alors... Écoute... Alors... C'est forcément... Donc... C'est forcément... Alors ça, c'est les champignons. C'est les derniers champignons. C'est la présence d'une source. C'est la présence d'une source. Donc le temps, on va mettre... Animaux. Animal. Voilà. C'est très compliqué parce qu'il y a deux cas. Mais bon. Alors... Le cours d'eau. Il se crée là. Il se termine là. Alors... Animaux marins. Faune marine. Donc... Select. Euh... Alors... C'est une forme aquarium. Donc... Select. Select. D. Alors... D. ADN. Alors... D. Non. From... Aquarium. On fait d'abord une recherche... Des animaux dans les rivières. Where. Déjà, on va faire... Animaux marins. Mais... Animaux marins, on va se poser la question... Que si... Est-ce qu'il y a une... Est-ce que... Euh... Est-ce que j'ai le type déjà de... Est-ce que je récupère le type d'endroit ? Alors là, j'ai l'agitude, longitude, héros. Ça, c'est... Les possibilités de direction. Ça, c'est le héros. OK. Fantastique. Non. Idézo, n'a, j'ai pas le type. Donc je vais récupérer. Le type. Ok. Ça, ça veut dire... Si au moins... Des cours d'eau. Si on a un IDEO... Est-ce qu'il y a un IDEO ? ou un type 4 on peut commencer à discuter if id différent de rien type on peut avoir les deux de temps en temps mais si on a les deux je pense que ça marche aussi type égal 4 alors là on se pose la question de la faune marine bien peut-être que je peux mettre pas de point d'eau viable on va mettre ça on va le faire de façon un peu plus parce que sinon ça va bouger et les gens vont pas faire attention mais faune marine et là je mets c'est parfaite c'est parfaite viable écosystème marin viable voilà viable pourquoi ? parce qu'on a déjà des tas d'océans et de rivières où il n'y a pas de poissons donc si on tombe dessus il faut expliquer pourquoi on imaginera qu'ils sont pleins de mercure ou je ne sais pas quoi alors faune marine donc là on pose cette question on a ça on peut vérifier quand même un truc voilà alors donc select il peut y en avoir qu'un il peut y en avoir qu'un c'est ça c'est comme les champignons il peut y en avoir qu'un pas la peine de faire des faux itch voilà je retourne avec mes rows comme ça je sais qu'il faut que je je mette tout ça il faut que je alors figurez-vous que non non Trigon ça va c'est pas très compliqué par contre petit message alors figurez que Tony Truant est en vacances en Norvège et du coup il ne peut pas me dire oui il faut commenter il faut mettre des noms explicites blablabla voilà on est entre amis on fait ce qu'on veut donc là l'idée attendez je réfléchis on récupère tout ça c'est pas du tout ça id id ADN et non il y a des trucs qui ne vont pas on va corriger ça on va quand même appeler ça non poisson on va se faire un poisson ok et là c'est pas id map mais c'est id lieu donc la première chose qu'on fait c'est on cherche on va d'abord chercher dans les sources d'accord id lieu égal pas ido mais id rivière voilà on a aussi le nombre ça c'est bien il faut le nombre pour les bandes poissons ça c'est Rho3 et c'est tout ok j'ai pas besoin de tout ça je réfléchis excusez moi donc là on va l'afficher et après on fera la même chose pour les océans voilà alors if non poisson non alors if ADN on va être poisson ce sera plus simple les copier-coller sont mortalement compliqués à faire sur mon BPO pas optimisé if non poisson donc là on fait explore regarder poisson id poisson égal poisson color il est là mais non poisson si ce n'est pas le cas on fait regarder poisson avec id poisson égal poisson alors je vais copier ça d'un seul coup voilà ensuite génération poisson avec poisson j'espère que vous avez vu le nom de fond j'ai dit poisson